Clavier haut de gamme Logitech G915 TKL Le G915 TKL a beau être compact, il ne fait pas les choses à moitié. Comme nous le disions précédemment, le clavier est assez petit et rétréci, mais garde de la place pour les différentes commandes multimédia et de connectivité. Bien que cela puisse paraître classique, il est intéressant de savoir que malgré le gain de place, on ne perd pas en confort d'utilisation. De ce fait, vous pourrez aisément changer de musique, mettre en pause ou même réduire le son de votre ordinateur à l'aide de la molette, faisant l'angle haut droit du clavier. Cette dernière ne dispose pas de cran, mais s'utilise aisément. La technologie Lightspeed propose des performances ultra rapides de 1 milliseconde. Nous disons donc adieu à la moindre latence. L'utilisation est ainsi agréable et permet de déplacer le clavier à votre guise. Clavier Gamer 60% Razer Huntsman Mini Non seulement le Razer Huntsman Mini vous permettra de gagner de la place et d'avoir une plus grande liberté de mouvement pour votre souris, mais il pourra également être un excellent compagnon de voyage. En effet, grâce à son câble d'alimentation USB-C amovible, et à sa petite taille, il sera très facile de le transporter pour aller jouer chez des amis. Mais ce n'est pas son seul avantage, puisqu'il est aussi équipé de switches optiques d'excellente qualité. Cerise sur le gâteau, le Huntsman Mini est même disponible en deux versions différentes. Si comme moi vous êtes fan des claviers compacts, vous tomberez sûrement sous le charme du Razer Huntsman Mini. Son gros point fort et sans conteste, c'est Switch qui offre une qualité de frappe irréprochable. Pour le reste, je dirais que ce clavier n'a qu'un seul défaut. Et il s'agit de son châssis en plastique. Avec un prix tournant aux alentours de 140 euros, on aurait vraiment aimé un matériau de meilleure qualité. Mis à part ce détail, je n'ai vraiment rien à redire au sujet de Huntsman Mini. Je ne pensais honnêtement pas en être si content, et je peux vous assurer que je vais désormais avoir du mal à m'en passer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501